Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine de Mercato. Ça va bouger cette semaine à l'OM, le club olympien va enregistrer le retour de Steve Mandanda. Ce week-end l'OM et Crystal Palace seraient tombés d'accord pour le retour de l'ancien capitaine de l'OM sous les couleurs marseillaises. On parle d'une indemnité de 3 millions d'euros. Adil Rami devrait suivre, les négociations se poursuivent entre le FC Séville et l'OM, mais le dénouement semble proche dans ce dossier. Concernant le futur attaquant, les pistes se multiplient, même si celles menant à Carlos Baca tiennent la corde. On rappelle que l'OM préférerait un prêt avec option d'achat, là où le Milan AC serait favorable à un transfert sec d'environ 20 millions d'euros. D'autres pistes sont à l'étude. Ce lundi matin, le nom de Wilfried Bonny, l'attaquant ivoirien de Manchester City, a été cité. Tout comme le nom de Moussa Dembele, qui évolue sous les couleurs du Celtic Glasgow. En tout cas, l'OM aurait refusé l'attaquant de l'Inter Milan, Gabriel Barbosa, plus connu sous le nom de Gabigol, qui sort d'une saison totalement manquée en Lombardie. Enfin, le directeur sportif de la Roma, Monty, a fait un point sur la piste Florian Thauvin et a expliqué qu'il n'était pas dans les plans du club romain, alors que la presse transalpine évoquait depuis plusieurs jours un intérêt insistant de la Roma pour l'international tricolore. Chez les autres clubs de Ligue 1, le PSG fait le forcing pour Daniel Alves, alors que l'ancien défenseur de la Juve semblait prendre la direction de Manchester City. Le club de la capitale aurait tenté une offensive de dernière minute. L'ancien défenseur du Barça réfléchirait à cette proposition, d'autant qu'elle émane de Maxwell, un proche de Daniel Alves, depuis son passage au Barça. Du côté de Lyon, on continue les emplettes. Le président Jean-Michel Aulas va enregistrer la signature du défenseur de l'Ajax d'Amsterdam, Kenny Tete. Il sera présenté ce midi à Lyon et devrait s'engager pour les quatre prochaines saisons. Enfin, Guillermo Ochoa s'est trouvé un club. Le portier mexicain qui attendait un signe de l'OM qui n'est jamais arrivé va finalement s'engager avec le standard de Liège. Le portier mexicain devrait paraffer un contrat de trois saisons et passer sa visite médicale ce lundi. C'est tout pour les infos transferts du jour. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition.